Sous-titrage MFP. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle est servée. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui aména tout ce qui était atteint d'un mal ou possédé par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup des gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup des démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se léva, bien avant l'aube. Il sortit et s'est rendu dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit « Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et ils parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole des dieux. Chers frères et sœurs, il nous arrive d'avoir des journées tellement chargées que nous ne voyons pas le temps filer. Les tâches se succèdent, les soucis de bienfaire nous absorbent au point qu'on s'oublie soi-même. L'évangile de ce dimanche décrit une journée très chargée de Jésus. On le voit à l'œuvre, à peine sorti de la prédication et de l'exorcisme de la synagogue de Capharnaum, qu'il enchaîne avec une guérison chez Simon et André. Le soir, c'est la petite ville entière qui littéralement la siège avec tous ses malades et ses possédés. Je vous propose d'accompagner Jésus et de tirer profit de ses faits et gestes. La première chose qui frappe est que Jésus se fait don. Dès son arrivée chez Simon, on lui apprit que la belle-mère de celui-ci était fiévreuse et halitée. Aussitôt, il partit la guérir. Sans s'élasser, Jésus guérit beaucoup des malades et des possédés à la tombée de la nuit. Ils s'en dégagent l'impression d'une urgence à faire du bien. Jésus est ainsi occupé à répandre ses signes d'amour du Père pour l'humanité. Bien plus, il est empressé d'annoncer l'Évangile à bien plus grand. C'est ainsi qu'il dit à Simon, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Luc le dit autrement en disant, « Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Jésus apparaît bien comme le don du Père pour l'humanité. Sa mission, c'est sa personne. Il est la vie en abondance qui veut se déverser dans le cœur de tout homme. Le deuxième point est que Jésus fait preuve des libertés. Tous les malades et les possédés, nombreux étaient guéris ou libérés des mauvais esprits. Cependant, ils n'étaient pas tous guéris ou libérés. On s'attendrait à ce que Jésus, par souci de perfectionnisme, encouragé par l'effervescence et l'enthousiasme de la petite ville de Capharnaüm, reste dans cette petite cité pour continuer son travail. Cela ne fut pas le cas. Loin de sombrer dans l'activisme, Jésus s'écarte très tôt matin dans un lieu désert pour se ressourcer et prier. Il y puise ainsi la force intérieure qui le rend libre, qui le préserve d'être grisé par sa popularité. Contre l'attente de Simon, Simon, Jésus décide de partir ailleurs. La liberté du Christ est une attitude qui montre son attachement et sa fidélité à sa mission. Le troisième point est le signe des guérisons et d'exorcismes. Le signe va toujours au-delà de lui-même. On observe dans la guérison de la belle-mère de Simon que Jésus la saisit de sa main et la fit lever. Le verbe lever utilisé ici est le même que ressusciter. La guérison de la belle-mère de Simon n'est pas fortuite. Elle est révélatrice de l'identité divine du Christ capable de relever de la mort, de libérer des forces destructrices. Cette indication est confirmée par le soin que prend saint Marc de placer dans la même journée l'exorcisme d'un homme possédé puis la guérison d'une femme comme premières actions publiques rapportées. Comme si l'écrivain sacré voulait que nous persévions en Jésus celui qui remodèle initie une nouvelle humanité. enfin Jésus guérit le jour du sabbat et touche la femme malade. Des gestes apparemment proscrits par la loi de Moïse d'après l'usage de l'époque. Jésus se révèle comme le nouveau législateur. Il réinterprète la loi. Chère Frères et Sœurs, Qu'est-ce que tout cela nous apporte dans notre vie de tous les jours ? Premièrement, l'évangile de Jésus n'est pas une annonce désincarnée mais soucieuse de notre bien-être à la fois physique, mental et spirituel. Jésus guérit bien des malades et des possédés. Aujourd'hui, il agit à travers nous chaque fois que nous exprimons l'amour de la charité, de la compassion envers les malades. Ces signes d'attention, à défaut de les guérir tous, les pacifient. Cet évangile nous invite aussi à être reconnaissants envers ceux qui nous tendent les mains au moment de nos faiblesses. Comme la belle-mère de Simon, nous sommes invités à manifester de la gratitude et de la générosité à l'égard de notre entourage. Deuxièmement, la peur, l'anxiété, la culpabilité, une faible estime de soi, les addictions de tout genre, l'amertume, etc., sont des démons qui peuvent fragiliser notre liberté. L'aide professionnelle ou amicale peut nous remettre sur pied. Face aux pathologies mentales plus fortes, ne nous lassons pas d'être compatissants, patients et charitables. Jésus veut l'homme libre que ce désir du Christ nous habite en permanence. Troisième chose, c'est l'invitation à croître en liberté intérieure. Bien des choses d'apparence bonnes peuvent nous emprisonner. Ainsi, par exemple, travailler continuellement, se priver de repos du temps pour soi et pour Dieu peuvent nous conduire à la catastrophe. De même, il y a lieu de se demander si l'on a assez de liberté à l'égard de notre famille, de nos amis, de l'opinion publique, de nos groupes politiques, quand il faut s'opposer à eux au nom de l'Évangile. Pour finir, nous venons de contempler Jésus accomplissant l'œuvre de son Père. Il s'est fait don conformément à la mission reçue de lui. sa popularité ne l'a pas enivré ni l'effervescence de la ville de Capharnaum. Grâce à la prière, il a fait preuve de liberté et de fidélité à sa mission qui est d'annoncer toujours plus loin la bonne nouvelle. Les miracles que Jésus accomplit sont des signes et sont révélateurs de son identité et de sa mission. À nous d'imiter sa liberté, de continuer son travail de consolateur, des affligés et des malades. C'est à cette condition que le règne des dieux deviendra une réalité ici et maintenant. Signe parmi les traces de ta croix, signe parmi les vieux dans notre espoir. Signe parmi les traces de ta croix, signe parmi les vieux dans notre espoir. ta main, Seigneur, nous a donné des signes, des signes parmi les des signes parmi les le chant de l'univers, le souffle sur la mer, la flamme des vivants. Dieu, Dieu, a l'oeuvre dans nos temps, Dieu, a l'oeuvre dans nos temps. Signe parmi les traces de ta croix, signe parmi les vieux dans notre espoir. Signe parmi lui, grâce de ta croix Signe parmi lui, Dieu dans notre histoire Pour nous, Seigneur, tu as choisi des signes Des signes d'unité, des signes d'unité Le vin de notre amour, le vin des renouveaux La table partagée, Dieu la prête réveillée Dieu la prête réveillée Signe parmi lui, grâce de ta croix Signe parmi lui, Dieu dans notre histoire Signe parmi lui, grâce de ta croix Signe parmi lui, Dieu dans notre histoire Signe parmi lui, grâce de ta croix Signe parmi lui, grâce de ta croix